Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender Alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment créer un bol brisé Comme ceci Avec Blender et Cycles Comme vous voyez il s'agit d'un bol avec des lignes Des cassures réalistes comme s'il était fêlé mais vraiment très fêlé Je vais vous montrer tout de suite comment faire Avec un nouveau fichier Blender Donc ici vous voyez déjà que j'ai fait une modélisation de l'objet Vous voyez la modélisation de mon bol qui est une modélisation très basique Et ensuite j'ai ajouté différents matériaux grâce au moteur de rendu Cycles Je vais donc ouvrir une nouvelle scène de Blender Ici une nouvelle scène Avec le cube de base Nous allons utiliser le cube de base Nous allons passer en mode Edit Faire CTRL tabulation Face Je vais vous mettre les raccourcis clavier Ici tout de suite Donc je vais faire User Preferences Addon Screencast Key Ici je vais coucher pour pouvoir ajouter le screencast Je clique Je vais agrandir le texte Je vais agrandir la souris Voilà Je vais sélectionner la face du dessus Et l'extruder vers l'intérieur Comme ceci Je vais sélectionner la face du milieu Et l'extruder vers l'intérieur Comme ceci à peu près Et la redimensionner Voilà Je vais ensuite passer en mode Objet Faire CTRL D Et ainsi j'ai une nouvelle A peu près Je vais vous montrer maintenant comment l'élargir Donc on sélectionne ces quatre faces Et on va faire S Voilà Et maintenant j'ai une nouvelle Il me suffit juste maintenant D'augmenter peut-être un petit peu le niveau de subdivision Faire CTRL 3 Pour ajouter un niveau de subdivision de 3 Pas un niveau de subdivision pardon Un niveau en fait au niveau du modificateur subsurf de 3 Et faire ce qu'on appelle un smooth Un lissage Voilà Et voilà mon bol est modélisé Maintenant nous allons appliquer les matériaux à nos bols Pour cela nous allons faire N et T Pour faire disparaître les deux menus qu'on met de chaque côté Nous allons réduire un peu cette fenêtre Et diviser la fenêtre en deux Nous allons ensuite passer en mode Cycles Donc ici nous allons cliquer sur Blade Render Puis placer sur Cycles Render Et ici on va choisir Device et GPU Afin de réduire le temps de rendu Si vous avez une carte Nvidia de type Si vous avez une carte puissante de type Nvidia Le rendu sera grandement amélioré par rapport à une carte de chez AMD Donc ici je vais cliquer sur Cube Je vais cliquer sur Node Ou plutôt de ce côté là Comme j'avais fait pour mon autre fichier Donc ici je vais cliquer sur Node Et ici je vais passer en mode de rendu Cycles dans ma fenêtre Donc je vais cliquer ici Et je vais cliquer sur Render Et vous voyez ici cela rend mon bol Créer un rendu de mon bol Ce rendu se veut être très réaliste Mais ici je n'ai rien ajouté Donc forcément il n'est pas très réaliste Mais déjà on peut voir que cela crée un rendu Donc vous voyez que l'image devient brouillée lorsque je déplace C'est normal puisque mon rendu dans Cycles se calcule quasiment en temps réel Donc ce que je vais faire ici Donc ce que je vais faire ici C'est que je vais cliquer sur Materiaux Et je vais cliquer ici Nous ne voyons pas, je vais écarte un petit peu Je vais cliquer sur Use None pour utiliser le nœud Vous voyez qu'ici deux nœuds ont été créés Un nœud Diffuse Qui crée un matériau de type Diffuse Donc un matériau qui diffuse de la lumière Et un nœud Materials Output Qui permet de ressortir, d'afficher le matériau au niveau de mon bol Si j'arrive à la vision En fait on trouve ces deux nœuds Ces deux carrés que vous pouvez voir ici Mon objet devient complètement noir Puisqu'il n'a plus de matériaux Ce qui n'est pas le cas avec le Blender Render Avec le Blender Render même quand l'objet n'a pas de matériaux Il s'affiche quand même avec une couleur plutôt blanchâtre Donc ensuite ce que nous allons faire C'est que nous allons ajouter un matériau de type Glossy Pour ajouter un peu de Vous voyez ici un peu la clarté Vous voyez la lumière qui réfléchit par mon objet Donc je vais ajouter un nœud de type Glossy Donc je vais faire Shift A Vous voyez ici dans la vue 3D que je fais Shift A Et je vais faire Shader et Glossy Rien ne change C'est normal je ne vais pas lier le Glossy à mon matériau Vous pouvez voir ici que je ne peux pas lier deux matériaux au même nœud Sinon voilà On crée un matériau en volume Mais ce n'est pas ce que je veux Moi je veux que les deux matériaux soient en surface Pour ce faire Ce que je vais ajouter c'est un nœud C'est un nœud de type Mix Shader Qui permet de mixer deux nœuds Donc maintenant nous allons mixer ces deux nœuds Et les lier au matériau Donc ce que je fais à chaque fois pour lier C'est que je clique ici Et je clique jusqu'à l'autre nœud Et vous voyez ici que mon matériau devient un peu d'éclaircie Si j'enlève le Glossy Et ici cela devient très terne Et ici lorsque j'ajoute le Glossy Il devient un peu plus réfractif à la lumière Nous allons encore ajouter un peu de lumière En ajoutant ce qu'on appelle le nombre d'autoclusion Qui va ajouter une lumière ambiante à la scène Comme ceci Donc ici nous avons une lumière en volume Vous voyez l'objet est très éclair Ce que nous pouvons faire ici C'est baisser le facteur de cette lumière Afin de l'éclairer un petit peu Pour ne pas augmenter un peu la distance Cela n'a pas grand impact Mais cela n'en a pas quand même Puisque cela écarte la lumière par rapport à l'objet Je vais encore réduire un petit peu Comme ceci Je vais peut-être faire un peu moins pour l'exemple Un peu moins éclairé pour l'exemple Et la dernière chose que je vais ajouter ici Ca va être un modifiant Une texture de type Voronoi Je vais vous montrer tout de suite C'est une texture de type Voronoi Je vais vous montrer dans une autre fenêtre blader Pour ne pas altérer mes précédents rendus Donc ici je vais aller dans texture Et je vais aller dans notes Je vais cliquer ici Et je vais cliquer sur Voronoi Et vous voyez que la texture Voronoi Est une texture avec plein de petits segments Comme ceci Plein de petites cellules Différentes Donc c'est toutes petites cellules Qui font que j'ai des séparations Comme ça dans mon objet J'ai plein de petites cassures Dans mon objet Donc nous allons ajouter cette texture Pour cela rien de plus simple On fait Shift A texture Et nous allons choisir une texture Et nous allons ajouter cette texture En displacement Ce fait de l'ajouter en displacement Va faire que la texture va s'afficher au niveau de mon bol Voilà Vous voyez ici que j'ai ajouté ma texture Mais cela n'a pas eu l'effet escompté Parce que si on regarde Vous voyez Cela n'a pas fait Mais seulement les cassures Cela fait justement Des sortes de petits éclats Comme si le bol était fait un peu envers Comme s'il y avait eu des petits éclats dans le verre Pour changer cela Nous cliquons aussi sur Intensité Et nous passons de Intensity Donc cela applique de l'intensité En fait Comme cela ajoute de l'intensité à l'objet Cela déforme sa forme Enfin sa forme initiale Et lorsqu'on passe en celles Qui veut dire cellules Ici cela crée des cellules Justement dans mon bol Et cela crée des cassures Comme s'il s'agissait de verre brisé Voilà Ici on peut les voir toujours Voilà Il s'agit de verre brisé Ensuite vous pouvez choisir la taille de ces verres brisés Par exemple si vous faites 10 Cela va en rajouter plus Et si vous réduisez cette valeur Cela va créer de gros éclats Vous pouvez même passer à une valeur de 1 Ici avec une valeur de 1 Là nous n'avons quasiment pas d'éclats Il y a juste un petit éclat ici Et si on passe par exemple à une valeur de 50 Là notre verre est complètement brisé Cela peut même donner un effet Un certain effet à notre verre Donc ce type de matériau Donc ce type de procédé Peut servir justement à un bol brisé Mais vous pouvez également servir Par exemple si vous voulez faire une vitre brisée Une vitre qui s'est brisée Une vitre de pare brise Qui aura reçu un impact Mais que les bouts de verre Se soient restés collés Maintenant les pare brise sont comme ça Justement ils sont feuilletés Donc ça permet que les verres restent collés Donc ça donne cet effet Ce que vous pouvez faire aussi C'est une terre complètement desséchée Arrida avec des séparations Et ce que vous pouvez faire également C'est ne pas du tout utiliser une texture Par exemple de type orange Ou utiliser un autre type de texture Vous voyez qu'ici vous avez Une énorme variété de textures Par exemple utiliser une texture De type must drive Donc la texture de type must drive Je vais vous montrer tout de suite A quoi elle ressemble ici Donc ici Musgrave Vous voyez c'est une texture Avec énormément de points lumineux Et avec quelques zones sombres Donc cette texture On aura pour effet ici Si j'applique la color Au displacement De faire un espèce de Comme vous pouvez le voir De créer des bosses En fait dans mon verre De créer comme si c'était un verre chauffé En fait avec des bosses Ça peut donner un certain style Si vous voulez ajouter un certain design A vos bosses Bien sûr vous avez différentes valeurs Ici que vous pouvez augmenter Par exemple le niveau de scale Qui vous permet de De contrôler le niveau de redimensionnement Donc plus vous aurez Un niveau de scale important Et plus vous aurez Plein de petites variations Ça peut donner un certain style Si vous faites par exemple La surface de l'eau Ça peut être assez intéressant Et aussi différents types De terrain Vous pouvez jouer librement avec Pour avoir des rendus différents Donc voilà c'est tout Pour ce tutoriel Un peu sur les textures Et sur les matériaux Avec cycles Avec comme exemple Ce bol Ça pourrait être Tout à fait n'importe quoi J'espère que ce tutoriel Vous aura plu A très bientôt Pour un prochain tutoriel Deuxième 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 Merci.